bonjour à tous à musique j'espère vous allez bien aujourd'hui on va découvrir la gamme de topi game naruto, naruto entraînement ninja, naruto shippuden, naruto shippuden, konbano kage et du coup là on va se retrouver pour le premier jeu naruto entraînement ninja donc du coup il y a une possibilité ça se joue à partir de sept ans de 28 joueurs pour des parties n'excédent pas 20 minutes c'est un jeu d'affranchement de micro deck bulging plutôt intéressant qui reprend les premières saisons de naruto et il y aura deux modes de jeu le premier mode de jeu c'est le championnat de jenny justement c'est ce qui se passe fin de saison et début de saison 2 et où on va affronter des équipes de trois et il y aura deux rondes pour pouvoir remporter la partie la seconde partie c'est entraînement ninja justement c'est entraînement gamme d c b a et comme vous pouvez voir de naruto justement les jenny va avec ses élèves effectuer des missions justement pour ses concitoyens ça c'est plutôt sympa on va gagner l'expérience et celui là qui rapportera le plus d'expérience viendra la partie et il y aura aussi des étapes ça c'est vraiment bien des étapes qui vont être croissantes avec des combats entre les différents protagonistes de cette figure ensuite on passe au naruto shippuden donc du coup ça c'est un combat contre les akatsuki qui vont affronter justement l'ailant shinobi ça c'est plutôt sympa donc là c'est sur la seconde la seconde phase de naruto on est un peu plus grand là c'est du gros dégâts du gros deck building et on va affronter une seule équipe sera vainqueur ça c'est plutôt sympa et combat de kage à la catherine guerre shinobi sur le point de commencer là justement c'est un complément à celle-ci elle peut se jouer indépendamment du coup c'est un stand alone où on peut le combiner avec celle-ci pour pouvoir faire une partie un peu plus importante et là c'est aussi pour sept ans et plus pour deux à six joueurs ces fois ci pour des parties de 20 minutes et de chez topi game et on va commencer par vous présenter celui-ci là où tout commence naruto entraînement de ninja c'est parti on rapproche la caméra pour découvrir ce qui se passe à très vite les amis j'ai rapproché la caméra on découvre ensemble naruto entraînement de ninja examen de chenlin attaque du konwa et poursuite de sasuke c'est de chez topi game c'est pour 7 heures et plus de 2 à 8 joueurs pour 20 minutes environ donc du coup c'est un jeu de confrontation plutôt sympa qui se joue à partir de deux joueurs ça reprend les premières saisons de naruto naruto vient de terminer sa formation à l'interdémi ninja de konwa en tant que nouveau jenine sans rêve de devenir okage le plus puissant ninja du village peut commencer avant de devenir des ninjas confirmés chaque jenine rejoint une équipe de trois apprentis ninja dirigé par un ninja supérieur c'est le john win pour accomplir des missions pour le village naruto rejoint alors l'équipe 7 l'équipe 7 qui est composée de sasuke sakura et justement naruto et leur mentor n'est autre que kakashi attaquer ça c'est un le plus puissant ninja de konwa ils apprennent énormément de trucs si vous avez vu la série c'est plutôt sympa l'entraînement des trois apprentis ninja démarre sous la supervision ce johnny et ils doivent réaliser des missions pour devenir un puissant ninja on peut choisir une équipe de trois ninjas et défier les autres joueurs lors de l'examen de chenlin deux modes de jeu combat en équipe ou entraînement ninja qui vous permettent de relire toutes les aventures naruto et de tes amis c'est parti donc du coup les deux modes de jeu c'est très simple le premier mode de jeu c'est l'examen de chenlin c'est le combat en équipe donc du coup tu vas disposer ces cinq équipes là donc la première équipe comme vous pouvez voir chino aburame inata et kiba ça c'est dans la série la deuxième équipe vient du village des sables kaha temari et kankuro ensuite le plus connu naruto sasuke et sakura sa rivale arrive très vite l'arrivée de sakura kino shikamaru et choji lui plutôt rigolo il fait que manger ensuite une autre équipe performante rocky neji et ten ten donc on va choisir parmi ces cinq équipes pouvoir s'affronter pour remporter la partie on va devoir gagner deux des trois combats de l'examen chenlin le premier combat s'effectuera en trois contre trois et les deux autres combats suivants seront un contraint chaque joueur choisit une des cinq équipes disponibles il prend les trois ninjas de l'équipe et toutes les cartes techniques de ces trois ninjas donc là par exemple je vais prendre naruto sakura et sasuke et je vais récupérer bien évidemment leurs pouvoirs je vais vous montrer quelques pouvoirs les pouvoirs de naruto multiple supra donc là c'est donc du chakra à utiliser pour pouvoir infliger tant de dégâts 11 dégâts c'est là plutôt rigolote sexy meta deux chakras pour neuf dégâts trois chakras pour huit dégâts fait le coup de pied hop franchement les illustrations sont sympas reprennent la série vous avez quelques effets sur les cartes et un substitut annule l'attaque adverse et sa carte suivante si c'est une carte esquive contre attaque ou feinte c'est sympa contre attaque annule la carte adverse donc du coup c'est une dépose de cartes cachées et après on résout justement les combats le joueur qui a le plus grand nombre en attaque infligera les blessures mais il peut avoir des cartes qu'ils peuvent contrer ça peut être sympa donc du coup c'est une la programmation et de l'affrontement donc la sakura ses fameuses cartes hop on retrouve votre hino sa rivale comme j'ai pu dire et le fameux sasuke et le charian la technique ultime justement pour copier les attaques adverses ça reprend vraiment les premières saisons de naruto un peu de nostalgie ça fait aussi du bien et justement je vais faire s'affronter allez voilà sympa cette équipe adverse avec gare en tête de liste et je vais faire bien évidemment leur technique je vais montrer les techniques de thé marie c'est bon et sable bien évidemment et concours voilà donc les deux équipes vont s'affronter les autres en les écartent mais je vous montrais bien évidemment leur fameux pouvoir hop c'est parti regardez pour le plaisir des yeux l'équipe de rocquis avec ses attaques les dji ça reprend vraiment les illustrations de la série c'est vraiment très sympa ça nous replonge dans le premier épisode de naruto hop et tente n'est pas ensuite l'équipe qui n'a pas l'équipe qui adore naruto qui bat et chino donc là le chakra demandé et les points de dégâts qui va effectuer et tout est écrit en dessous justement c'est plutôt sympa donc chez le mans si cette carte suivante vous montre ses dégâts de 5 6 6 une attaque donc vous c'est vraiment très sympa donc on peut combiner il y a de la programmation mais faire attention il faut savoir défendre au bon moment et essayer de déjouer les plans de l'adversaire ce qui est très intéressant à savoir et on termine avec la dernière équipe l'équipe dino je vais vous montrer les cartes bien évidemment les esquives le contre ça c'est les cartes défense et les cartes attaques pièges de cheveux de chakras ou de poing transposition donc le coup d'oeil shikamaru hop là manipulation des ombres la prise des ombres donc d'ailleurs chacun des pouvoirs bien spécifiques ça c'est vraiment sympa j'adore cet univers et shoji le valeureux et voilà ici ce sont les cartes mission ça c'est pour l'entraînement ninja c'est totalement différent je vais vous montrer juste après donc là c'est les cartes on va pouvoir tirer autour 1 à 3 autour 4 à 5 6 à 7 et 8 donc du coup il y aura 8 tours pour ramasser le maximum d'xp donc du coup c'est les missions que l'on domine pour ces apprentis d'ennine pour pouvoir ramasser le plus de points et on va pouvoir utiliser aussi pour les combats des fameuses cartes renforts donc du coup ça c'est les cartes lors du combat pour pouvoir récupérer, inverser certaines choses c'est plutôt sympa justement ça donne un second souffle au jeu sinon c'est trop brutal bien évidemment et les cartes mission je vous les montrais ça c'est la dernière donc du coup de l'ambition 20 la mission la plus importante c'est au dernier tour pour gagner 4 points d'xp on va soit combattre Naruto ou Sasuke donc c'est les combats qui vont se faire entre différents protagonistes c'est vraiment très très bien fichu ça on prend vraiment l'histoire on adore ça ça c'est pour la partie entraînement ninja c'est un autre mode de jeu vraiment très intéressant et dans ce mode de jeu se rajoute d'autres protagonistes justement qu'on va pouvoir affronter avec Jirobo Hiruzen, Sarutobi Urushimaru ça c'est vraiment problématique Naruto mais ça en d'ex 5 Sasuke Kimemaro Kabuto et 5 en yukon pour pas déroger à la règle je vais vous montrer bien évidemment les cartes sont pouvoir de chaque héros avec Jirobo ça retrace vraiment les premières saisons c'est vraiment sympa ensuite nous passons avec Kimemaro Kimemaro Hop là Sakon yukon appréciez franchement ces illustrations sont vraiment dupissimes à vue tôt les chakras demandés les dégâts elle fait beaucoup de dégâts Oshimaru hop là il est violent il est violent d'ailleurs un très très gros adversaire Sasuke une version un peu plus dark Naruto également on le voit justement lors du pont du village il va devoir faire sa première mission sa première mission il va escorter une personne qui doit construire le pont et il y a un richissime qui ne veut pas il va envoyer des ninjas pour pouvoir l'exterminer et eux doivent le protéger et là c'est justement la pseudo mort de Sasuke qui va le transformer qui va le mener en transe c'est plutôt sympa c'est la première fois qu'ils se rassemblent comme ça d'ailleurs et hop on termine avec Hyruzen avec le calier de feu et voilà donc là maintenant on va s'intéresser à l'examen Chunin c'est parti donc du coup c'est l'affrontement en 3 par 3 hop on va décider qui est le meneur donc là bon sans problème on va choisir Naruto on va le positionner devant et les deux autres personnes à l'arrière ils vont le seconder et là inversement l'équipe qui va devoir affronter hop on va prendre avec un Gara et en face hop ces deux alliés donc c'est parti on récupère le deck de chaque hop donc c'est les 4 qu'on va pouvoir jouer face cachée pour pouvoir tenter de battre l'équipe adverse hop hop donc là on a le deck pour la première équipe et le deck pour la seconde équipe hop ça on va les écarter un tout petit peu donc les pions noirs c'est les points d'expérience justement pour l'entraînement ninja là vous avez les points de dégâts et les chakras restants donc les chakras qui sont utilisés donc du coup on va préparer tout ça c'est parti voilà c'est mis en place chaque joueur décide qui sera le ninja principal de l'équipe c'est uniquement lui qui va perdre ses points de PV lors du combat après les deux runes si le ninja principal a encore des PV il gagne le combat seulement si le ninja principal est versé il n'a plus de PV sinon il y aura forcément égalité le premier round chaque joueur pioche 3 cartes de chacun de ses 3 ninjas de son équipe soit un total de 9 c'est parti donc là je vais en piocher 3 au hasard je prends ces 3 j'écarte les autres bien évidemment ici j'en récupère 3 et pour Naruto je vais faire pareil hop 3 cartes de chaque pareil pour l'équipe adverse hop 3 3 et et 3 voilà le deck est construit la partie peut enfin commencer nous avons nos deux combattants face à face donc là on va prendre une minute pour choisir nos cartes et positionner face cachée devant soi donc du coup pour la première équipe alors Naruto va utiliser c'est là l'ordre tourbillonnante hop on va positionner sur Sasuke laquelle on va prendre on va prendre 4 tons la boule de feu suprême hop il faut faire attention au chakra parce qu'après si on n'a pas assez de chakra c'est on prend directement les dégâts si on a moins de dégâts que notre adversaire et Sakura a une petite contre-attaque de Sakura ça va être sympa pour la partie adverse qu'est-ce qu'on va choisir alors on va choisir une esquive pour Koko on va choisir main de sable monstrueuse ou Gara on va se cacher bien évidemment et pour Temari petite attaque petite attaque la grande lame du vent donc voilà les cartes ont été positionnées face cachée maintenant on peut les résoudre on va choisir nos cartes et on positionne dans le sens qu'on veut justement les cartes qui vont attaquer hop là là et là et à ce niveau là hop les cartes ont été positionnées et on va les découvrir une à une allez c'est parti Naruto inflige 18 dégâts et utilise 7 donc il en restera plus que 4 7 chakras pour 18 dégâts inflige 14 dégâts pour 18 dégâts il se les prend hop ça fait très mal le second c'est parti 14 dégâts et on passe à 13 dégâts donc là pareil il en remporte et le dernier hop deux esquives donc du coup c'est du contre là il ne se passe rien donc on va écarter ces cartes là on va résoudre donc pour la première carte de Naruto elle est gagnante face à l'adversaire votre ennemi reçoit quand même la moitié des dégâts adverses il est passé une carte contre attaque ou esquive là ce n'est pas le cas donc 18 dégâts il ne lui reste plus que 6 PV ça a été très mal ça a super bien été joué là sur donc là c'est dans les cartes mais elle pourrait être utilisée lors du prochain tour elle vaudra 6 de plus si c'est une attaque donc du coup si elle relance une attaque on pourra rajouter 6 points de dégâts supplémentaires bon là je pense que c'est quand même fini Sasuke qui attend la boule de feu suprême face à celle-ci il amène de sable monstrueuse Sasuke remporte de 1 point donc du coup là l'équipe adverse est éliminée sur ce round donc du coup on refait un second on peut jouer de 2 à 8 joueurs donc du coup c'est sympa on peut choisir son équipe et s'affronter justement lors d'un championnat et on utilise le reste sans des cartes donc on va contrôler aussi le reste de chakra et s'il n'y a plus de chakra forcément si l'équipe adverse attaque en ayant du chakra cette équipe perdra systématiquement des points de PV donc voilà vous avez compris le système d'entraînement de ninja Naruto ça c'est sympa il y a l'autre partie c'est l'entraînement de ninja donc là c'est la partie championnat et la seconde partie justement c'est l'entraînement on va créer notre équipe justement et on va devoir établir des petites missions et en fonction des missions justement on va affronter des joueurs 1 contre 1 ça c'est sympa là par exemple sur la mission de niveau 1 à 3 on va soit combattre Lee soit combattre Gara et on gagnera un point d'expérience si on arrive à s'en défaire donc voilà un super jeu pour les fans de Naruto un petit micro deck building d'optimisation et justement il faudra aussi préconiser la défense plutôt que l'attaque à certains moments et inversement donc il faut jauger ce que l'adversaire va faire moins il a de chakra moins il va utiliser de grosse carte si c'est bien fait et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour un tout nouveau jeu à très bientôt bye bye